Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous dans le cadre de cette séance de formation sur la gestion des déchets plastiques. Ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui la protection de l'environnement est une réelle préoccupation pour le groupe Orange. C'est dans ce cadre que cette formation en collaboration avec la Fédération des gestionnaires de déchets en Guinée vise à outiller différents acteurs que vous êtes dans la gestion, le tri et le recyclage des déchets plastiques en vue de mieux protéger l'environnement. Donc on compte vraiment sur vous pour être vraiment des ambassadeurs, des relais qui vont nous permettre aujourd'hui de sensibiliser le maximum de personnes sur l'importance quand même de préserver l'environnement. Parce que ça y va de notre santé, ça y va de notre bien-être et c'est vraiment quelque chose à pérenniser pour les générations futures. Dans l'équilibre de l'écosystème, vous verrez que chaque être vivant a un rôle à jouer. Et c'est ce qui est très intéressant. Au fait, les environnementalistes ont développé des concepts qui parlent de l'écosystème et de la biodiversité. Et nous, à voler de parler de gérer d'abord le plastique, il faut faire la liaison entre la nécessité, la manière de gérer le plastique et l'écosystème dans lequel le plastique va se retrouver. Connaître aujourd'hui les types de plastiques, la catégorisation, la famille et les codes, c'est une nouvelle connaissance qui va nous permettre non seulement de connaître comment est-ce qu'il faut engager les gens qui vont collecter ces plastiques et aussi comment sensibiliser, n'est-ce pas, nos populations rurales sur l'importance de la collecte de ces sachets-là. C'est vrai, on ne peut pas s'en défaire, ça fait partie de notre quotidien, mais diminuer l'impact de ces plastiques dans les sociétés, c'est très, très, très important. Je remercie sincèrement Orange Guinée pour la préoccupation qu'elle a pour la santé des populations. J'avoue que depuis que nous avons commencé cette formation, on avait certaines notions dans la société civile au niveau de la sensibilisation qu'on donnait qui n'était pas réelle. Maintenant, aujourd'hui, puisque nous sommes avec la population directement, je serai en mesure de transmettre cette formation dans le cadre de la gestion des déchets. C'est une première d'assister à une formation de haute qualité et surtout faire la différence entre le recyclage et la valorisation et l'élimination des déchets. Cette formation d'une journée a fait la différence chez moi. Je remercie la société d'opérateurs téléphoniques Orange Guinée. Je remercie son partenaire qui est la FESEDEC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada